J'ai commencé à écrire, ça aussi ça passera, deux ans, un an et demi après la mort de ma mère. J'avais toujours écrit, j'ai un premier roman en fait et j'ai aussi, j'avais eu un blog pendant plusieurs années. Et bon, je me trouvais, j'avais eu une année après la mort de ma mère, c'est un peu ce que je raconte dans le livre, la recherche d'un amour perdu, de l'amour de la mère à travers les hommes et les aventures, mais aussi à travers les enfants et les amis. Et alors, après être passée une année à divaguer un peu et à essayer de chercher un truc que vraiment, évidemment, je n'ai pas rencontré. Alors un jour, j'étais dans ma cuisine et j'ai écrit le premier chapitre très rapidement. En fait, les 15 premières pages, ça a été, je n'y ai pas trop réfléchi, je ne savais pas si ça allait être un roman, je ne savais pas très bien ce que je faisais vraiment. J'ai toujours, j'ai toujours eu l'habitude d'écrire et dans ma famille, c'est un peu comme ça parce que c'est une famille d'éditeurs. Et donc, la façon dont on s'exprime, la façon la plus automatique et rapide, c'est l'écriture. Donc, ce n'est pas tellement étonnant. Mais alors, j'ai eu ces 15 pages et par hasard, j'ai trouvé une amie qui est agent à Barcelone et qui m'a dit qu'elle était, elle lisait le blog et elle croyait que je devais écrire un truc plus sérieux, un roman peut-être. Et je lui ai dit, tiens, j'ai juste ces 15 pages si tu veux les lire, mais c'est rien encore, c'est un truc, je viens de commencer. Et elle m'a dit, oui, oui, tu m'envoies ça. Alors, je l'ai envoyé, elle a beaucoup aimé, elle a dit que c'était très fort et qu'elle aimait beaucoup. Et alors, comme j'avais vraiment, je n'avais pas de boulot, je n'avais pas trop d'argent, je n'avais rien à faire. Et bon, je me suis dit, je vais écrire ce roman, j'avais envie d'écrire cette histoire. Et alors, très rapidement, après les trois premiers chapitres, j'ai vu très clair que vraiment, je voulais écrire ce livre, que c'était pour moi très important et que ça pouvait être un bon livre. Alors, je me suis fait un planning, je ne sais pas comment on dit, un schéma très clair, chapitre à chapitre, et je l'ai suivi. Et il y a eu quelques petits changements en cours, mais très peu. J'ai vu très clair comment je voulais raconter, d'un côté, la relation de cette femme de 40 ans avec sa mère, et de l'autre côté, comment la vie nous revient après une perte tellement grave. Pour moi, c'était très difficile de devenir adulte. Pas à, maintenant j'ai 43 ans, pas à 40 ans, pas à 30 ans, c'est toujours, c'est toujours difficile. Moi, je crois qu'il y a des enfants, par exemple l'école de mon fils de 8 ans, je vois des enfants de 8 ans, et c'est vraiment des adultes complets, parfaits, et ils n'ont aucun problème pour se débrouiller. Et puis, il y a des gens que nous sommes moins doués pour le monde des adultes, qu'en fait, c'est le monde vrai. Moi, je ne sais pas, par exemple, quand je dois aller à la banque, pour ne faire rien, une gestion sans importance, je passe deux journées avant, en me disant, il faut aller à la banque, il faut faire ça, et je n'aime pas du tout. Le monde des adultes, c'est difficile. Mais oui, c'est vrai que la mort d'une mère, et aussi les années qui passent, donc peut-être les 40 ans, c'est vrai que ça te pousse encore plus vers l'âge adulte. Mais bon, j'ai eu toujours du mal. J'ai envie, d'une certaine façon, des gens qui se débrouillent tellement bien dans le monde, parce que parfois, ce n'est pas tellement facile. Et moi, je crois aussi que la partie plus légère du livre et plus gaie, c'est un peu ce désir de rester un peu dans l'enfance, dans l'émotion, dans le truc simplement physique, pas dans le monde des idées. Et aussi, peut-être, c'est parce que je viens d'un monde, d'un milieu d'éditeurs, d'écrivains très intellectuels. Alors, peut-être aussi, c'était ma défense. Je crois davantage à l'intuition, au fait qu'on est des animaux, vraiment, que non, au cerveau. Le cerveau, il marche, mais je préfère la peau, d'une certaine façon. C'est possible qu'on s'entoure des gens qui sont, parce qu'on est tous beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on choisit peut-être les gens qui nous représentent d'une certaine façon ou d'une autre. Oui, je crois qu'on est tous un peu entre le désir d'action et de ne pas réfléchir, de vivre. Et, bon, là, cette intelligence sophistiquée, etc., qui nous fait être pas des animaux, mais des êtres humains. Et moi, je balance beaucoup entre ces deux choses, oui. Oui, je crois beaucoup dans les trucs de peau, dans l'intuition, dans le physique, mais en même temps, bon, il y a aussi, bien sûr, la tête. Le désir et le sexe, c'est ce qui nous aide à nous souvenir qu'on est en vie, qu'on n'est pas mort. Et toutes les choses physiques, ce qu'on disait avant, tout le truc physique, c'est ce qui nous met en marche, ce qu'on a, la seule chose, en fait, qu'on a vraiment. Et oui, le sexe, en plus, c'est intéressant parce que ça nous met vraiment dans l'instant. Normalement, on est tous un peu dans le passé, un peu dans le futur. On est dans un monde, un autre monde, mais qui n'est pas simplement le présent. Le sexe, le plaisir, mais comme aussi la douleur physique, ça te cloue dans l'instant. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il n'y a pas tellement de moments qui nous clouent d'une façon, oui, tellement définitive dans l'instant. Et ça, c'est, je crois que c'est positif parce que c'est aussi parfois le départ vers quelque chose. Dans le cas de Blanca, du personnage, c'est un peu laisser les morts, parce que les morts, il ne faut pas les avoir trop près non plus. Ils sont assez, c'est assez dangereux. Laisser un peu les morts et aller vers la vie. J'ai douté un peu, je ne savais pas à quel titre mettre, mais à la fin, j'ai choisi cette histoire. Mon père, il est mort quand j'étais très jeune, de cancer, très rapidement, en trois mois. Et alors, ça m'a, bon, évidemment, ça m'a fait beaucoup de peine. C'était un des hommes les plus importants de ma vie. Alors, un jour, j'étais dans ma chambre assez triste. Alors, ma mère, elle est venue, elle m'a raconté cette histoire que j'ai entendue après plusieurs fois. Il y a des différentes versions, mais bon, d'un empereur chinois qui a réuni très, qui avait, bon, évidemment, avec plein de pouvoirs. Et il a réuni tous les sages de l'Empire, les poètes, mais aussi les mathématiciens, les scientifiques, les écrivains, tout le monde, les gens les plus intelligents du royaume. Et il leur a demandé de penser une phrase qui serait vraie dans tous les cas. Alors, tous ces sages se sont partis, se sont réunis dans un énorme palais. Et au bout de plusieurs mois, ils sont allés à nouveau voir l'empereur. Et ils ont dit, on a, voici, c'est la phrase, et la phrase, c'est, ça aussi, ça passera. Ce qui veut dire que les choses terribles passent, les choses bonnes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada